Aujourd'hui j'ai choisi de reproduire une face chart qui est celle-ci donc c'est pas moi qui l'ai faite c'est un autre artiste dont je ne connais pas le nom en fait je n'ai pas trouvé à qui ça appartenait donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires que je puisse taguer la personne mais en tout cas ça fait un moment que je veux la faire et je suis trop contente de l'avoir faite aujourd'hui donc voilà le résultat vous le voyez directement je vais vous montrer comment réaliser un maquillage à partir d'une face chart que vous n'avez pas fait ça marche aussi pour les photos par exemple si vous voulez reproduire un maquillage sans avoir le tuto forcément j'espère que ça vous plaira et je vais vous montrer ça tout de suite je vais commencer par cacher mes sourcils je vous ai déjà montré mais je vais vous remontrer donc avec ma colle elle mers donc c'est la violette mais franchement ça marche avec n'importe quel tube de colle en stick comme ça pour enfants donc vous mettez bien de la colle sur vos sourcils pour bien les saturer s'il ya des petits poils qui s'en vont quand vous faites ça c'est normal ceux qui devaient partir vous savez les poils des sourcils ça tombe et ça se renouvelle comme les cils donc c'est pas très grave vous n'allez pas vous retrouver sans sourcils ne vous inquiétez pas en plus c'est une colle qui part à l'eau et ensuite une fois que je les ai bien coiffé avec un petit peigne je vais venir repasser de la colle vous voyez j'ai un petit poil qui s'en va ici c'est pas très grave je repasse de la colle par dessus pour bien aplatir les poils et mettre de la colle partout faut agir assez vite parce que la colle a tendance à sécher et après ça fait des espèces de petits dépôts blancs et c'est un peu chiant à enlever après ensuite on va enlever la colle qui a autour avec des lingettes démaquillantes prenez n'importe lesquelles ça marche avec n'importe quelle lingette démaquillante pas des lingettes bébé parce que je trouve que ça marche moins bien vraiment lingettes démaquillantes et ensuite vous allez enlever vraiment toute la colle qui a débordé autour de vos sourcils en essayant de ne pas repasser par dessus le sourcil parce que sinon vous allez enlever la colle qui est dessus et on veut pas c'est vraiment tout autour et essayez d'aller au plus proche possible ça ça va nous gêner sinon après quand on va remaquiller par dessus une fois que c'est fait je vais prendre une poudre libre blanche pour ma part et une houppette et je vais venir appuyer bien de la poudre sur mes sourcils bon j'en ai mis un peu trop mais en gros ça ça va venir vraiment combler tous les petits interstices qui se trouvent entre les poils pour que ce soit le plus plat possible alors suivant la densité de vos poils l'épaisseur de vos poils ce sera jamais totalement lisse mais c'est pas très grave l'important c'est que ce soit le plus lisse possible on enlève donc l'excédent avec un gros pinceau et ensuite on va venir couvrir la couleur alors pour ça j'ai utilisé je vous ai pas montré dans les vidéos youtube précédentes mais j'ai beaucoup utilisé cette palette cette palette là pardon qui vient de chez Criolan donc je l'ai acheté sur le site Criolan directement c'est la special teint alors elle paye pas de mine comme ça franchement c'est vraiment pas beau les packaging c'est en métal mais les produits sont vraiment très bien alors de base c'est ce sont des produits qui sont utilisés pour peindre les prothèses en mousse de latex je sais pas si vous avez déjà testé de travailler avec ça mais pour les peindre c'est très compliqué il faut des trucs très pigmentés et puis qui vont bien dans les petits trous et tout et en fait c'est super couvrant super crémeux donc il y a deux c'est un plateau avec deux enfin c'est deux plateaux pardon c'est une palette avec deux plateaux c'est ça que je voulais dire il y a plusieurs couleurs je crois qu'il existe plusieurs palettes différentes avec des teintes différentes dedans mais celle ci elle est très bien je sais pas du tout laquelle c'est c'est la standard voilà j'ai pris la standard et je vais utiliser cette teinte là c'est celle qui marche le mieux je trouve j'en ai utilisé plusieurs c'est la 072 pour l'appliquer j'utilise un pinceau plat vraiment comme ceci ça c'est le 144 de chez zoeva je crois ouais c'est ça le 144 et voyez c'est vraiment ultra crémeux c'est vraiment une sorte de pâte ça ça couvre vraiment beaucoup mieux que l'anti cerne et hop je vais l'appliquer vraiment en appuyant un peu pour vraiment intégrer entre les poils donc vraiment je me concentre sur mon sourcil pour commencer après là je vais faire un teint coloré donc bon j'ai pas trop besoin de les cacher ultra bien mais je préfère vous montrer quand même parce que je sais pas trop si je vais vous montrer dans les vidéos qui vont suivre donc je préfère vous montrer là après en soi quand j'ai un quand je fais des teintes très coloré comme celui que je vais faire pour ce make-up là je me concentre pas trop sur cacher vraiment mes sourcils parce qu'en général c'est assez couvrant pour que ça cache ce que je fais après voilà et ensuite je vais prendre une petite éponge donc moi je prends une éponge jetable parce que je trouve que c'est quand même ultra gras et je vais venir dégrader tout autour j'ai mis un tout petit peu de matière dessus pour venir dégrader simplement les bords pour pas que ça fasse voyez ça se fonde bien en fait dans le reste du teint que ça fait genre juste une grosse tâche donc j'étire un peu la matière et ensuite avec un côté propre de l'éponge je vraiment je dégrade au maximum le plus possible dans dans la peau autour si je repasse par dessus en fait ça a tendance à enlever un peu la matière j'ai enlevé un peu au niveau de la queue donc j'en rajoute un peu avec l'éponge mais en gros voilà ce que ça donne voyez ça couvre vraiment vachement bien je trouve et quand on en est là je ressemble à tony meillon c'est vraiment pas drôle je suis en train de regarder la série sur netflix bon c'était déjà passé sur france 2 il ya quelques années je crois ça s'appelle laetitia sur justement la affaire tony meillon cette série est horrible franchement j'ai regardé vraiment plusieurs reportages et tout sur l'affaire je pensais connaître regardez vraiment la série parce que franchement ça me traumatise un peu genre j'ai pas fini mais franchement ça me traumatise bref donc là je vais remettre avec ma houppette de la poudre donc ça a foncé un peu la couleur c'est normal ça c'est c'est classique vous inquiétez pas c'est quand même après très pas ça ce sera pas on s'en fout pour la suite je trouve plus mémo et voilà une fois que j'ai mis la poudre j'enlève un peu l'excédent et on peut passer au teint donc je vais commencer par mettre une base ma base sans peter mais le base de la série halloween vous savez il ya toujours du produit j'utilise toujours les mêmes pendant la série c'est la base de chez oula henriksen la banana bright face primer et j'en mets donc sur mon teint là on a un peu de poudre donc ça fait un peu dégueu mais c'est pas grave on va passer au teint alors là je vais travailler sur une face shirt qui est déjà existante et qui n'a pas été réalisée par moi d'ailleurs je ne sais pas qui a fait cette face shirt j'ai essayé de moi je l'ai trouvé sur pinterest si jamais j'ai trouvé entre temps ça s'affichera à l'écran maintenant et si ça y'a rien qui s'affiche n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je rajouterai dans la barre d'infos donc c'est une face shirt que je trouve vraiment super belle j'adore le maquillage mais voyez c'est une face shirt donc déjà c'est pas moi qui il est fait donc je ne sais pas comment le maquillage a été pensé a été construit et il est assez complexe donc quand j'ai des choses comme ça j'essaye de réfléchir à comment je vais procéder pour créer ce maquillage là il faut que je réfléchisse à ce qui doit être fait avant doit être fait après tout je peux pas faire ça en one shot je fais cette vidéo pour vous montrer que c'est possible de reproduire des maquillages sans avoir forcément les tutos et je vous dis ça parce que cette année il n'y a pas tous les maquillages halloween qui sont en tuto et puis s'il faut que vous avez flashé sur un maquillage où il n'y a pas de tuto sur youtube et vous aimeriez le reproduire mais vous savez pas par quoi commencer en fait le maquillage c'est toujours plus ou moins la même chose on commence toujours par une base ensuite on ajoute les choses de plus en plus en général on commence toujours par le clair on finit par le foncé enfin ça à force de regarder les tutos maquillage normalement vous devriez avoir un peu des automatismes là en fait je trouve que au niveau du teint moi je me dis là je vais commencer par faire ma base faire tout mon teint avec les nuances etc ensuite il y a des lignes qui sont ajoutées avant après etc moi je me dis je commence toujours par le plus clair et je finis par le foncé donc je sais que je vais finir par toutes les lignes noires et entre temps il va falloir que je crée donc par exemple ces lignes là que je fasse le blanc le blanc je vais le faire en même temps que le teint parce que sinon si je fais par dessus j'ai peur que ça craquait etc en suivant les produits que j'ai utilisé donc je vais construire le maquillage comme ça il suffit en fait de réfléchir à une logique vous avez de toute façon une vidéo contrairement à l'année dernière une vidéo pour chaque look même si c'est une petite vidéo j'essaye de montrer les étapes même si c'est ultra rapide parce que c'est un contenu qui n'est pas spécifiquement pédagogique mais qui est plus du divertissement j'essayais quand même de vous mettre les étapes donc peut-être essayer voilà de faire pause et de regarder comment j'ai construit les étapes il n'y a pas forcément toutes les étapes parce que des fois il y a des étapes par exemple mettre la base et mettre le teint bon je les ai fait en une seule étape parce que c'est pas intéressant voilà au niveau du reel enfin de la vidéo courte donc voilà j'espère que ce sera plus clair avec ces explications et donc là pour commencer au niveau du teint je vais utiliser la palette de chez You Can Be la palette Athena qui est vraiment très très bien je vais prendre une petite palette je vous en avais parlé dans la vidéo favori Amazon c'est une petite palette transparente pour faire les mélanges que vous mettez ici ou que vous mettez au niveau de votre main là pour faire vos mélanges je n'avais pas prise dans les vidéos précédentes franchement ça m'a manqué je ne savais plus où je l'avais foutu vu que je l'avais mis de côté pour faire la vidéo je l'ai enfin retrouvé vu que je n'avais pas rangé et vous voyez que ce qu'il y a sur la face charte et ce qu'il y a dans la palette il n'y a pas de couleur qui ressemble donc je vais devoir la créer pour ça je vais utiliser la colorimétrie donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la colorimétrie pardon c'est le moment et je pense que je vais commencer directement avec la teinte un peu mauve vous voyez donc ça ça va être assez simple je vais utiliser le violet qui est ici qui m'a l'air un peu chaud donc je vais peut-être rajouter du bleu pour le rafraîchir et pour le rendre plus froid et beaucoup de blanc donc je commence par prendre mon blanc au niveau des proportions je vais faire un peu à l'oeil donc je mets du blanc ici sur ma palette et ensuite je prélève un peu de violet je préfère y aller petit à petit donc je mets un peu de violet et je vais faire directement mon mélange avec ma spatule et c'est ce que je vous ai dit je trouve que c'est un peu trop chaud donc je vais rajouter du bleu marine c'est le bleu qui est juste à côté je n'en mets pas beaucoup j'en mets un tout petit peu et je viendrai rajouter si besoin donc pareil je vais faire mon petit mélange et là la couleur me convient mieux donc ce qu'il faut faire attention à cette étape là aussi c'est qu'il faut faire assez de matière pour faire tout le visage donc parce que si après il faut en refaire je sais pas exactement quelle est la proportion au grammage près de ce que j'ai fait donc ce sera jamais exactement la même couleur et là je me rends compte qu'au centre du visage ici c'est une autre teinte donc je vais faire en fait que mon contour après vous voyez il y a des petites nuances par-ci par-là ça je décide de le faire avec du fard à paupières parce que je trouve que ce sera plus simple de le faire après vraiment je vais aller au plus simple donc je vais déposer directement de la matière avec ma spatule donc sur les endroits tout au contour en fait de mon visage et pour dégrader je vais utiliser une éponge jetable vous le savez le fard gras franchement si vous utilisez vos éponges habituelles elles vont être mortes avant la fin du maquillage c'est quasiment impossible à nettoyer franchement c'est je préfère utiliser du coup des éponges jetables donc je vais dégrader ça tout autour de mon visage en revenant un peu sur les joues en fait j'essaye de faire à peu près comme sur mon dessin donc je vérifie je descends aussi dans le cou le coup je viendrai le faire après mais je préfère quand même hop descendre quand même un petit peu donc là ça me paraît pas mal au niveau de la disposition du violet oh ce violet il est trop beau je m'envoie un peu des fleurs donc ensuite on va faire un autre mélange je nettoie bien ma palette avec donc les lingettes que j'ai utilisées tout à l'heure pour mes sourcils elle va me servir tout au long du make up pour nettoyer mes outils des trucs comme ça bref donc là on a une couleur qui est quand même un petit peu particulière je dirais que je vais faire un mint comme ça après je pourrais rajouter un peu de jaune et un peu d'orange et ce sera joli voyez toujours penser colorimétrie quand vous travaillez avec beaucoup de couleurs c'est hyper important je sais que je suis lourde avec la colorimétrie mais c'est ultra important à assimiler si vous voulez maquiller correctement sans faire d'erreur on va dire parce que les erreurs de couleurs c'est vraiment chiant donc je sais que je vais commencer déjà avec du blanc donc j'applique du blanc sur ma petite palette et pour faire du mint je vais prendre le turquoise qui me paraît pas trop mal ici je pense que ça va être une jolie couleur je vais peut-être rajouter un peu de vert je vais voir il m'a l'air quand même assez vert donc j'en applique un tout petit peu c'est quand même une teinte assez pastel je pense que je vais rajouter un peu de vert parce que regardez ce que ça donne ça fait une teinte un peu comme ça ça fait trop bleu clair à mon goût moi je veux vraiment un peu plus un peu plus de vert quoi mint quoi donc je vais ajouter le vert qui est juste à côté pareil un tout petit peu d'ailleurs c'est un très très beau vert vous vous rappelez je l'avais utilisé pour le maquillage le premier la première vidéo YouTube c'est très très beau voilà là on a une couleur qui me plaît bien et je vais appliquer ma couleur tout autour enfin là où il y a du couleur peau je prends une autre éponge il ne faut pas me mélanger alors là le vert et le violet ça va être délicat à dégrader mais on va le faire donc je procède de la même manière toujours je tapote pour avoir quelque chose de joli et de bien uniforme voilà donc là j'ai tout dégradé il faut vraiment que vous en ayez partout même au niveau des paupières enfin que toute la couleur peau naturelle soit recouverte et finalement je viendrai faire les formes blanches après parce que sinon je vais trop attendre et après pour poudrer ça va être un peu compliqué parce que ça bouge énormément le fard gras donc là je vais poudrer justement je viendrai faire mes autres nuances après je reprends la poudre que j'ai utilisé la blanche pour mes sourcils tout à l'heure la même houppette et je vais commencer par les endroits qui bougent le plus c'est à dire les paupières et le dessous des yeux donc avant je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de petits traits que je viens estomper donc je viens déposer la poudre sous l'oeil et ensuite je vais faire le dessus de mon oeil donc ma paupière ici j'enlève pareil les petites stris je viens poudrer comme ça après je suis tranquille pour faire le reste du visage là je me rends compte que sur mes narines j'ai pas mis bien la couleur et ensuite je vais faire tout le reste de mon visage et alors allez-y sur la poudre faut vraiment pas lésiner dessus une poudre blanche c'est mieux ça va estomper un peu les teintes mais c'est pas grave on va venir les raviver avec un fard à paupières après enfin des fards à paupières d'ailleurs une fois que tout est poudré on enlève l'excédent avec un gros pinceau alors là je me rends compte que j'ai le jaune qui ressort au niveau des sourcils bon ça va pas me déranger pour après parce que justement je trouve que ça porte exactement la nuance qu'il y a sur ma face chart mais à savoir je n'avais jamais testé enfin j'avais toujours fait avec un teint normal et puis ça ressort pas jaune mais alors avec les couleurs voilà bon bref à savoir là je vais nuancer un peu mon violet donc je vais prendre une teinte un peu bleue je me demande si je vais pas tester avec ça ça m'a l'air clair mais je sais pas si ça va pas marcher je vais tester donc ce sont des fards P.Louise ah si c'est très très bien c'est exactement ce que je voulais donc je sais pas quelle est la teinte mais j'avais acheté toutes les teintes de chez eux j'aime pas du tout le packaging donc je vais mettre dans une autre palette plus tard mais en tout cas il y a beaucoup de nuances différentes donc c'est assez intéressant et là du coup pour faire mes joues je trouve ça parfait j'ai ensuite fait le contour du coup là c'est vraiment comme si je faisais mon contouring avec des couleurs normales mais vraiment j'aime trop les teintes c'est vraiment exactement comme sur la face shirt donc je suis contente parce que c'était des couleurs que j'étais pas sûre de pouvoir réussir à vraiment reproduire parce que je trouve que c'est assez particulier et c'est pour ça que je la trouvais intéressant justement cette face shirt donc une fois que j'ai mis cette teinte là je vais passer à une teinte un peu plus chaude en l'occurrence je vais prendre une teinte comme ça trop trop belle d'ailleurs je garde le même pinceau et je vais juste ajouter quelques petites nuances par-ci par-là je regarde vraiment en fait dans le miroir après je prends un peu des libertés par rapport aux teintes qu'il y a sur la face shirt quand même parce qu'il y a des trucs que je trouve pas trop cohérents non plus et des trucs que je pourrais pas vraiment reproduire à l'identique parce que c'est quand même un dessin qui est fait sur ordinateur enfin sur iPad donc voilà on aura pas non plus le même résultat mais en tout cas j'ai essayé de m'y tenir au maximum et il y a aussi un petit peu une teinte orange donc je vais prendre ce corail cette teinte là pareil je garde toujours le même pinceau parce que là c'est juste des petites nuances j'ai l'impression qu'il y en a un peu par là style un peu comme un blush je suis contente parce que je choisis les bonnes teintes parce que des fois je me trompe c'est pas mal j'ai l'impression qu'il y en a un peu aussi au niveau du front par là voilà maintenant je vais m'occuper du bout du nez donc quand je regarde ma face shirt je trouve qu'il est assez orange jaune donc je vais prendre du jaune je vais peut-être prendre celui-ci qui est un peu moutarde et je vais faire tout le bout du... oula il est un peu... il est intense je vais faire donc le bout du nez comme ça et je vais remonter vers le haut comme ça pour dégrader voilà après il y a d'autres nuances mais je viendrai les mettre après puisqu'elles sont en rapport avec les formes qu'il y aura donc j'attends un petit peu et là je vais passer directement aux formes donc les premières que je vais faire ce sont les petites lignes qui partent ici et je viendrai faire les noires après même si elles passent dessous ce sera plus simple pour moi de ne pas avoir à effacer les noires pour faire ça vous voyez puisque j'ai déjà fait ma base de teint donc elles sont pas blanches elles ont l'air d'être bleu clair donc je vais prendre un liner cake bleu clair alors ça c'est une palette de chez Gleeson Cosmetics en fait vous pouvez choisir la taille de votre palette et choisir les fards enfin les fards c'est des liners ce sont des liners cake désolée j'ai eu du mal avec cette phrase et en fait moi j'ai choisi que des splits mais vous pouvez prendre aussi des complets voilà vous choisissez vraiment tout ce que vous voulez je vais prendre cette couleur là donc les cakes liners il faut les humidifier pour que ça fonctionne mais je vais essayer de faire à peu près la même chose donc je commence pas au tout début de la ligne je commence au milieu de ma ligne comme si je faisais un liner normal parce que c'est là quand je vais commencer à toucher la peau mon trait va être un peu épais et comme sur les extrémités que je veux que ce soit fin je vais commencer à peu près on va dire là je pense qu'en fait ma forme elle va faire ça voilà et là elle descend sur le nez et en fait il y en a une autre qui part dessous voilà et pour apporter un petit peu de volume je vais rajouter du blanc un peu au milieu donc avec la même palette toujours un liner cake et je vais suivre la forme que j'ai fait là je vais faire toutes les lignes en noir mais d'abord je vais faire mes lèvres parce qu'il y en a aussi sur les lèvres donc j'ai créé une couleur avec du blanc et le rose qui se trouvait ici je vais faire mes lèvres comme ça avec un pinceau je dégrade juste un petit peu au niveau des bords pas que ce soit net net donc vraiment en dessous ça va, voilà et je vais ensuite bien sûr poudrer pour fixer au centre il y a une petite teinte orangée donc je rajoute le corail que j'avais mis par petites touches donc vraiment au centre des lèvres là et là avant de faire mes lignes noires ce que je vois c'est que la paupière elle est toute noire donc ça je ne vais pas le faire au liner cake parce que ça ne tiendra pas très bien je vais plutôt utiliser une base donc la base P. Louis de la Fresh Ink en teinte Feed Black et je vais colorer ma paupière comme ça ce sera plus simple et ensuite je viendrai faire les formes donc c'est vraiment que la paupière il faut que je fasse attention à ne pas déborder du coup parce que je ne peux pas nettoyer là donc je me sers d'un pinceau cut crease de chez P. Louis encore une fois et je vais vraiment jusqu'à mon pli paupière donc une fois que je l'ai mis sur mes yeux c'est très très moche je vais rajouter du fin à paupières noires donc de chez P. Louis vraiment par dessus pour fixer la base même si c'est une base qui sèche c'est important de le faire en faisant vraiment attention à ce que ça ne tombe pas et avant de continuer avec les formes noires je vais, parce que vous voyez après j'ai plus que les formes noires à faire et les nuances qui vont se mettre autour vous voyez avant ça je vais faire la forme en goutte ici qui est sous les yeux comme ça après je pourrais faire toutes mes formes noires donc je reprends le liner cake blanc en espérant faire quelque chose de symétrique donc en gros ça descend quand même on va dire au milieu du nez donc c'est par là donc je vais faire la boule c'est assez grosse à ce stade là on dirait un Pikachu coloré donc je fais l'autre côté pour que ce soit symétrique et ensuite je vais donc faire relier donc je trace un trait droit et ensuite je vais alors c'est un peu compliqué quand on plisse voilà et ensuite j'épaissis aussi en bas et donc maintenant je vais prendre un liner cake noir donc toujours la palette Glissen et je vais reproduire les lignes qui sont sur ma face chart donc je vais tout simplement copier je vais commencer peut-être par ici parce que ça me semble plus simple de faire remonter ma ligne et de l'arrêter là donc là comme elle passe dessous il faut que je fasse attention ensuite j'en ai une autre qui va faire comme ça voilà voilà bon en gros je vais vraiment recopier le dessin c'est pas très intéressant regardez donc je vais faire ça hors caméra et je vous montre le résultat après pareil il y en a au niveau du nez bon ça je le ferai peut-être avec vous mais en tout cas les yeux là c'est vraiment du copiage voilà j'ai fait toutes les lignes alors ce qui devait arriver c'est pas symétrique mais genre vraiment pas symétrique mais bon peu importe de toute façon je savais bien que j'allais pas faire quelque chose de symétrique alors maintenant on va mettre les couleurs au niveau alors j'ai pas encore fait la bouche puisqu'il me manquait des petites couleurs qu'on va faire maintenant si vous le voulez bien donc au niveau du bon je vais arrêter vous montrer ça parce que c'est un peu chiant je vais reproduire ce que je vois enfin ce que je pense voir en tout cas donc là en dessous j'ai l'impression qu'il y a une espèce de bordeaux oh un peu trop attention qui fait une sorte d'ombre ici oh c'est pas mal oh c'est joli même c'est très très beau cette petite ombre là ensuite j'ai l'impression aussi qu'il y a un petit peu de violet qui part de là donc je reprends l'espèce de violet que j'avais pris au début mais ça va pas aller je vais en prendre un autre mon pinceau est peut-être un peu gros bah quoi que franchement c'est pas mal c'est même plutôt joli en fait ce qui va vraiment faire la différence avec ce maquillage là c'est vraiment les nuances qu'on va pouvoir apporter ça commence à craqueler là au niveau du liner cake c'est un peu chiant ça parce que quand on met pas assez d'eau que ça fait ça donc on en est là ensuite j'ai appliqué un peu de rose j'ai l'impression ici bon ça c'est pas l'idée du siècle sur le vert pas très joli et il y a un peu de bleu vraiment enfin de bleu l'espèce de violet là que j'avais mis au début qui est là voilà je prends un petit pinceau pour faire là les ailes du nez elles sont un peu marquées et je vais continuer le petit bout du nez que j'avais pas continué tout à l'heure donc je vais mettre un petit peu de bordeaux ici vraiment j'essaye de reproduire à peu près les formes qu'on voit sur le dessin ça se dégrade un peu dans le orange j'ai l'impression d'ailleurs je vais ajouter un peu de corail si vous aimez vraiment les touches de couleurs les dégradés et tout c'est vachement plaisant à faire ce maquillage là j'aime bien moi je reprends un peu le pinceau du jaune de tout à l'heure parce que j'ai l'impression que je suis en train un peu de le perdre voilà et j'ajoute un peu de violet vraiment là au centre bon c'est vraiment du détail ah mais c'est ça c'est pas mal on a aussi un peu de jaune je vais prendre un autre jaune au centre ici je vais prendre celui-ci un plus clair un jaune un peu vert quoi et je vais l'appliquer ici au centre en dégradant vers le haut c'est très très beau j'adore j'adore ces couleurs vraiment j'ai adoré les couleurs de ce maquillage de cette face je le trouve vraiment très beau il y a un peu des touches de jaune aussi par là c'est toujours le même jaune j'estompe un peu et maintenant je vais faire des petites ombres pour ça je vais prendre un tout petit pinceau mais vraiment genre vraiment minuscule il est tout petit comme ça c'est de chez Zoéva le 310 je l'utilise vraiment pas souvent et je prends du fard noir et je vais venir faire les ombres où je les vois sur le dessin donc là c'est simple j'ai juste à suivre donc il y en a ici et en fait ça va venir mettre en volume un peu toutes les lignes ce qui est important c'est vraiment pas difficile à faire c'est de se coller vraiment à la ligne et ensuite de dégrader vers l'extérieur avec des petits mouvements et là je vais reproduire vraiment toutes les ombres où je les vois sur le dessin alors là vous voyez j'ai mis mes ombres noires sur les lignes noires au niveau des lignes bleues ici je vais mettre des ombres bleues donc pareil je vais suivre on sait pas exactement la même couleur que sur ah c'est le foncé bien sûr que sur le dessin mais c'est pas grave et d'ailleurs il y en a une qui passe par dessus l'autre donc je vais essayer de faire ça c'est d'ailleurs celle-ci donc hop je fais ma petite ombre là et je continue tout au long de cette ligne il me faut vraiment un tout petit pinceau c'est important donc vous voyez j'ai fait des petites touches de noir au niveau des arrondis ici pour vraiment donner plus de volume maintenant je vais m'occuper de l'intérieur des espèces de gouttes là je vais utiliser du gris ce serait un peu plus doux et je vais faire vraiment donc un peu les contours alors il n'y a pas vraiment de gris froid c'est plus un taupe du coup mais bon c'est pas grave ça fera l'affaire désolé il y a des pompiers dehors franchement je vais faire juste ça ça va suffire parce que je voulais faire ici mais j'ai l'impression que ça va être un peu caca soit je suis en train de le faire donc ça va là je vais faire une petite ombre violette à ce niveau là et là je vais pouvoir appliquer des couleurs donc je vais commencer par le jaune pâle que je vous ai montré tout à l'heure pour venir en mettre ici dans le cercle je remonte un petit peu si ça tombe soit grave hop j'efface j'en mets de l'autre côté une fois que je fais un truc d'un côté je le fais aussi de l'autre comme ça j'oublie pas parce qu'il se peut que j'oublie et je vais utiliser maintenant le corail pour venir mettre un peu au dessus et maintenant je mets un petit peu de mauve là que je vais descendre en direction de l'arête du nez ici ici maintenant je vais appliquer le premier bleu que j'ai utilisé là pour faire le contouring j'essaye de pas empiéter sur le sur le noir mais si jamais vous repassez un coup de liner dessus je veux juste pas faire trop de couches parce que vous savez liner cake après ça c'est pas beau quand on met plus de couches au centre je vais mettre le corail et ensuite je reprends le mauve pour mettre ici je vais rajouter encore un peu de jaune par là là aussi du coup je me rends compte que c'est absolument pas symétrique à ce niveau là non plus parce que c'est beaucoup plus petit de ce côté et je vais ajouter un petit peu de turquoise une nouvelle teinte ici juste un peu à ce niveau là je vais reprendre du violet que je vais venir appliquer ici et je remonte Pénélope elle remonfle je mets aussi un peu de jaune je vais m'occuper maintenant des lignes au niveau du nez et tout ça du nez et de la bouche et tout ça donc pour le nez j'ai du mal à voir je vais m'occuper de la bouche en premier ça va être plus simple je vais tracer un trait qui sait c'est rien mon coeur je vais le descendre voilà et ensuite j'arrondis j'arrondis C'est pas mal, pareil en haut. C'est pas évident à filmer les traits, je vous conseille vraiment quand vous le faites pour avoir des traits droits de vraiment poser votre coude et vous rapprocher du miroir, c'est pour ça que souvent moi je suis hors cadre, après bon c'est pas super intéressant à regarder, vous allez pas forcément apprendre grand chose, il faut vraiment s'entraîner pour les lignes et surtout je me suis aidée aussi d'un liner un peu plus fin pour faire vraiment les finitions ou vraiment les petites zones, donc ça c'est un bénéfice, c'est le Zeril Extrême Précision Liner. Et pour le nez c'est pas évident, du coup j'ai fait le contour comme ça, hop, de la narine jusque là, j'espère que vous voyez bien, l'intérieur il faut le faire aussi, comme ça, l'intérieur là aussi, à déraquer c'est une tannée, il faut vraiment pas oublier, après vous allez moucher noir pendant une semaine, j'exagère. Donc là on va faire quelque chose d'assez précis, enfin d'assez net, rond quoi. Je pourrais pas faire exactement le même nez que sur le dessin parce qu'il a été modifié. Et là je descends ici. Là on a terminé, je sais pas pourquoi je secoue ça, la dernière étape ça va être de mettre, bon je vais rajouter des faux cils après et mes lentilles, mais sinon il faut mettre, il faut mettre, pardon, du crayon blanc en muqueuse, important. Pour vraiment donner cet effet. Et voilà ce que ça donne avec la perruque et les lentilles et je vais vous montrer tout de suite le résultat global. Voilà pour cette vidéo, je trouve que j'ai pas mal réussi quand même à reproduire ce maquillage. En tout cas ça m'a beaucoup plu, c'est vraiment un maquillage qui nécessite pas énormément de produits, par contre il faut du temps et il faut quand même de la précision, il faut aimer les couleurs, aimer dégrader etc. Mais je trouve que c'est un maquillage assez original pour Halloween. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram pour les photos notamment et les petites vidéos. Et TikTok aussi, je poste en fait plutôt tous les soirs les looks sur TikTok donc si vous voulez voir avant tout le monde n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et je vous dis à demain dans un nouveau look Halloween. Sous-titrage ST' 501